Salut les filles et garçons, salut Estelle ! Hello ! Je suis trop contente de t'accueillir pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas à quel sens je vais me faire manger mais je suis ravie d'être là. C'est tellement ça de le dire parce que vous connaissez certainement le concept des Hot Wings, cette interview très pimentée. Oui je connais bien. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va te pimenter, mais heureusement pour toi, pas la bouche. Non, c'est quoi je préfère au sport ? Mais tu as bien raison parce qu'aujourd'hui on va répondre aux questions Hot Legs. Aujourd'hui ça va chauffer dans les cuissons. C'est parfait, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de séance de sport. Ce serait une bonne façon de nous remettre en jambes. Nickel, et bien on attaque de suite avec le premier challenge. C'est parti ! Let's go ! Bon alors Estelle, j'ai deux boîtes. Ça c'est la boîte qui pique, ça c'est la boîte sport et ça c'est la boîte question. Elle est douce, elle est jouée universelle. Tu as vu que le choix a été bien fait. L'objectif, il va piocher dans les challenge sport et ensuite une fois que le challenge sport est terminé, répondre aux questions. Tu vas être essoufflée, tu ne vas pas avoir les neurones bien en place, mais c'est ce qu'on veut, un peu spontané, il faut que ça sorte du cœur. C'est parfait, ça me ressemble bien. Alors tu as cinq challenges, je m'en ferai les cinq donc c'est qu'une question de temps. Une minute de mountain climber. Il faut savoir, j'ai horreur. T'as horreur de mountain climber. Franchement, c'est le bon cœur de tous. Je suis nulle. Je suis sûre que ça va le faire. T'es prête Estelle ? C'est parti ! Let's go ! J'ai l'impression d'être sur TSC. J'avoue. Alors qu'est-ce que ça te fait de faire une séance ? Je vis mon rêve, si si je fais une séance avec toi. C'est vrai, mais pourtant je te le disais, j'avais fait faire des séances. Oui c'est vrai, à Ibiza c'était bien sympa. T'avais kiffé ? Oui, c'était cool. Au soleil. Est-ce que ça t'allait manquer ? Alors, écoute, vu que j'en fais pas trop à la maison en ce moment, ça me fait du bien. Bah tu vois, récupération, on remet le pied dans la basket. Et bah c'est parti. Tu vas me terminer dans tous les sens là. Exactement, mais bon, je vais essayer de pas me terminer aussi parce que faut que... J'arrive encore à te poser les questions après. Je vais te dire fatiguée. Oh purée. Allez, c'est terminé. Ok, une minute challenge réussie Estelle. Regarde. Et là, c'est le moment de répondre à la question. Faut que je raconte super et c'est un peu ça. Comment tu te sens dans le YouTube game ? Je me sens vraiment bien dans le YouTube game parce que au final je fais des rencontres hyper cool. Les gens sont très gentils avec moi. Donc toi... Et je pense aussi que le fait d'être entré dans une agence, ça m'a permis de connaître des gens qui sont ultra bienveillants et... Faire des rencontres. Après, il y a toujours un peu de négatif, mais globalement, j'en tire beaucoup plus de positif. Mais après, c'est aussi ton réseau un peu principal finalement YouTube, aussi sur les autres, mais je crois que c'est quand même là que tu es la plus régulière. Bah, c'est là où je vais plus... T'investis tout ou quoi ? Exactement. C'est là où je vais le plus me confier aux gens, où je vais peut-être plus raconter ma vie. Il y a des choses que je vais dire sur YouTube, mais je ne vais pas en parler sur ça parce que YouTube, je trouve que c'est plus une safe place. Tu sens plus de proximité avec ton audience. Exactement. Complètement. Toi, tu te sens bien ? Ouais, moi, je me sens bien. Je me sens un peu dinosaure. Surtout. Je me fossilise, tu vois, dans les YouTube games. Mais je m'y sens bien. C'est vrai que c'est beaucoup de temps d'investissement. J'ai vu que tu avais un petit peu décidé de changer de directives un petit peu sur ta chaîne récemment. On essaye après YouTube. Enfin, je pense que tout le monde l'a remarqué, mais ces derniers temps, on a peut-être un peu plus de pression sur la qualité du contenu qu'on va poster. On va moins se sentir à l'aise de poster des contenus un peu plus simples, même si ça nous plaît, parce que derrière, c'est vrai qu'on va... Tu as l'impression de ne pas être à la hauteur des attentes. Exactement. YouTube, ce n'est pas la télé non plus, tu vois. C'est vrai. Et j'essaye de me renouveler, même si ce n'est pas évident non plus, mais je pense qu'on sait toutes les deux. On va repartir sur ce petit challenge. Alors, je n'ai mis des sympas et j'en ai mis des un peu moins sympas. Une minute trente de burpees à fond. Le à fond est très important. Je veux bien te croire avec toi, je sais. 3, 2, 1, let's go. C'est parti. Oulala, mais les sons commencent à partir. Là, il faut garder le monde au balcon. Là, ça commence à sortir dans tous les coins. Et pourtant, il y a beaucoup de bases. Allez, c'est bientôt la fin. Allez, je suis déterminée. On s'accroche et on est obligés d'aller jusqu'au bout. Sinon, ce n'est pas drôle pour la question. Mais c'est surtout que si on ne répond pas à une question, ou qu'on ne fait pas un exercice, en plus de ça, on engage. Alors, c'est encore tir. Allez, le dernier. Estelle, la question. Ton rapport au sport ? Ça tombe bien, c'est une question qui tombe à pic. Il est compliqué. Avant, mon rapport au sport, c'était vraiment un truc dont j'avais besoin pour mon mental, etc. Ouais. Petit à petit, au fur et à mesure que... Ouh ! Ça commence à monter. Que je prenne de plus en plus de temps pour YouTube et tout le reste, que j'ai moins de temps. On a de moins en moins. Exactement. Ouais. En gros, j'ai plus de mal à puiser dans mon temps libre où je peux vraiment profiter, me reposer pour faire du sport à la place. Et là où c'est un peu négatif sur certains points, c'est qu'au fur et à mesure, je me rends compte que j'ai envie de reprendre le sport avant l'été. Que ça te manque un peu quand même et que t'as envie de te... Voilà. Un peu, mais c'est vraiment... En fait, tu vois, par exemple, typiquement, à cette période, je commence à me dire OK, il faudrait que je me remette au sport, mais je l'ai moins dans un objectif bien net que de plus me dire que j'ai envie un peu de changer mon corps pour cet été. Mais je sais que c'est pas du tout la bonne démarche à avoir. Après, tu sais, franchement, c'est un bon sujet que tu lances là, Estelle. Mais c'est honnête, tu vois. Mais t'as raison d'être 100 % honnête et je le suis aussi comme toi. Et je vais en profiter pour te poser la question. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui, genre sur les réseaux, t'as plus le droit de dire que des fois, t'as envie de changer ? Oui, c'est une connotation malsaine. Alors que tu vois, finalement, on peut accepter son corps et j'ai envie de dire, c'est ce qu'il faut faire dans tous les cas. Mais on peut aussi des fois, même si on accepte déjà son corps de base, avoir envie d'améliorer certaines choses ou de les changer. Et moi, toujours avec le fitness, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée. Au-delà du sport que j'adore, mais c'est aussi le fait d'avoir la capacité de pouvoir changer les choses sur ton corps. Et je pense que tout passionné de fitness, c'est ce qu'il aime faire. On ne va pas se mentir. Il y a le bien-être psychologique, d'accord ? Oui, il y a aussi ça. Et c'est vrai que c'est un sport. Ça devient tabou presque. Mais ça devient tabou. Vas-y. Je te sens pressée de tirer le sens de passé. Je prends le petit verre, tiens. En fait, tu n'as pas envie de faire l'exo, mais tu as envie que l'exo se termine. Exactement. Plus vite ce sera fait, plus vite ce sera terminé. Et là, tu vois, celui-là me fait plaisir. Une minute de gainage. Ah, on est bien là. Franchement, ça va. Franchement, ça va être la balade de santé. Oui, complètement. Allez. Allez, c'est reparti pour une minute. Hop là. C'est les minutes les plus longues de ta vie. Et de la mienne aussi. Eh bien, film. Le gainage, en vrai, ça va. T'as un bon gainage. Tu l'as travaillé ou non ? Non, pas trop, mais c'est moins fatiguant que je trouve le cardio. Que les beurbs ici. Oui, clairement. Mais en vrai, tu sais que le gainage, si tu en fais longtemps, c'est quand même la mort. Là, je trompe déjà. Bon, alors, je ne veux pas te faire de faux espoirs, mais il reste encore quelques secondes. Ouais, ouais, ouais. On est qu'au début, là. Là, on est qu'au début. Et puis garder les fesses basses. Ouais. Putain, ça y est, ça devient super dur. On respire, on respire. Non, c'est terminé. Ok. Le bon gain de ton tir. Ouh. Allez, je te prends dans le feu de l'action. Eh bah, oui. Oh, on a tout perdu. C'est ma délicatesse habituelle. Attention, je ne sais pas si... Eh bah, il t'était destiné. Il est quoi ? Il t'était destiné. Une exclue sur toi pour 2023. Euh... Ah, t'es lue, j'en ai donné celle que tu veux. Bah, je peux en donner une partie, mais je ne peux pas la dévoiler à 100%. Ah, on a un peu de croustillante, alors. On a un peu de croustillante. C'est la première fois, du coup, que je vais en parler sur la chaîne de Sissi. Incroyable. J'en ai même pas parlé sur ma chaîne, mais du coup, je vais bientôt créer ma marque. De quelque chose ? Grosse exclue, là. Franchement... Tu te lances, tu crées ta marque de A à Z. Exactement. Toute seule. Pourquoi t'as eu envie de lancer ta marque, au final ? Parce que t'es quand même déjà très active sur les réseaux. Je pense que tu t'ennuies pas. Parce que j'avais envie aussi de faire quelque chose... Enfin, tenter une nouvelle expérience. Parce qu'en réalité, la création de contenu sur les réseaux, c'est quand même... Ça n'a rien à voir, en fait, avec l'auto-entrepreneuriat, si je puis dire. C'est un auto-entrepreneuriat, mais différent, on va dire. C'est différent. Et j'aime bien toucher à tout. Et surtout, c'est un produit qui me parle vraiment. Je trouve qu'en France, c'est pas vraiment développé. C'est vrai. Et je pense que ça... Je sentais que j'avais un truc vraiment sympa à faire avec. En tout cas, évidemment, on te souhaite tout le succès. Et surtout, ça va bientôt arriver. Donc, on reste connectés. Allez, c'est reparti pour un tour. C'est les montagnes russes. Il en reste... Ah non, il en reste encore. Putain, j'ai cru qu'il n'y en avait plus qu'un. Non. Alors déjà, 1 minute 30 de jump squat. Oh putain, ça va être dur. Ça va piquer. 3, 2, 1, let's go ! C'est parti. Je peux te dire qu'on va être bien essoufflé après ça. Toi, tu mets de l'entrée en plus à chaque fois. Alors, tu sais qu'en fait, psychologiquement, t'as l'impression que c'est plus facile, je trouve, si t'as l'intention d'y aller. Si tu le soumis, c'est encore pire. Oui, c'est... Non mais ça, c'est sûr que c'est dans la tête. Dis-toi que ça monte tout seul, tu vois. Putain. En ce moment, je regarde Koh-Lanta, là. Ouais. Je lui dis, mais putain, mais comment ils font ? Ils ne mangent rien. J'avoue. Ils font des trucs de fous, quoi. Tu pourrais faire Koh-Lanta ? Non, je ne pense pas. Quand j'étais petite, oui. C'était un peu mon... Genre ma télé trop stylée. Ouais. Mais maintenant, en grandissant, tu te rends compte que le confort, c'est trop important. Ah ouais. Moi, je ne pourrais pas. Moi, j'ai duré, c'est mort. Oh, tu n'aimes pas ? Si, mais bon, tu manges duré pendant un mois. Si c'est mort avec toi, tu suis débré qu'après. Non mais... Mais avec ce qu'ils mangent, je ne suis plus. Il n'y a rien qui sort, en fait. Déjà, moi, ça, c'est un... Non, mais on est d'accord chez les filles. Oh, tu verras. Oh, putain. Oh, putain. C'est un problème national. Non, moi, ça va. Ça, ça va ? T'as bien de la chance. Moi, j'ai un bon transit. Impeccable. Je ne t'enverrai pas les probiotiques. Bon, Koh-Lanta. Terminé. Avant-dernière question. Putain, c'est croustillant, parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, on nous révèle des secrets, hein. Ouh là ! Raconte-nous ton dernier drama influence. Le plus, dans l'influence, et je trouve que les gens sont assez durs avec ça, ça va être... Tu copies un tel, tu copies machin. C'est vrai, ça. Et on te le dit souvent, ça ? Oui. C'est vrai ? Franchement, je l'ai beaucoup... Alors, moi, maintenant, ça va mieux, mais il y a eu une période où c'était vraiment intense. Mais c'est pas un vrai besoin. Alors, moi, qui regarde ton contenu, j'ai jamais... Alors, je connais pas tout le monde, mais j'ai jamais eu l'impression que tu peux faire qui ce soit, tu vois. En fait, on est plusieurs sur le créneau foot, parce que je fais pas mal de vidéos foot et tout. Tout le monde en fait. Exactement. Pas tout le monde, presque. En gros, c'est vrai qu'il y a d'autres influenceurs qui peuvent avoir beaucoup plus d'abonnés que moi, mais qui n'ont pas forcément commencé les concepts avant moi. Et on les a pas... Je veux dire, ces concepts-là, on les a pas inventés. Ils étaient là déjà il y a plusieurs années, même aux Etats-Unis, enfin bref. Et on m'a vraiment visée avec une personne en particulier. Et franchement, ça a été un peu dur. Parce qu'en fait, quand on t'accuse de copier, ça remet en question tout. Comme si, en fait, tu n'avais aucune légitimité. Surtout quand tu l'as pas fait. Bah oui, voilà, c'est ça. Quand t'as vraiment copié à la rigueur, tu te dis bon, j'ai copié et c'est le jeu. Mais quand tu l'as pas fait et que tu t'es creusé la tête et tout, tu as trouvé en cause en fait. Ouais, et puis c'est comme si en fait, tu n'avais rien à apporter en fait. Et de toute façon, je pense que les concepts sur YouTube, il n'y a rien de nouveau. Si on tape un concept, on en trouvera 150. Ça, c'est bien vrai. Ce qu'il faut voir, c'est comment nous, on les aborde en fait. Oui, et puis souvent, les gens font des amalgames et de toute façon, on adore la comparaison. Et c'est vrai que des fois, tu reçois ce genre de message et tu ne sais même pas de quoi on parle. Mais en fait, c'est juste que voilà, personne n'a rien inventé. Exactement. C'est des choses qui circulent et dans le business, c'est pareil. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait un peu de peine parce que... Ça touche. Ouais, ça me touche. C'est un peu la seule chose sur YouTube qui m'a vraiment touchée. Et toi, comment tu vis les mauvais commentaires ? Et moi, tu sais quoi ? J'ai pris beaucoup de recul avec le temps. C'est vrai, ben voilà, comme je t'ai dit, moi, ça fait 14 ans que je suis sur les réseaux. J'ai commencé, j'étais très jeune, donc j'ai grandi avec ça. Ça m'a aussi beaucoup forgée. Et je me suis rendue compte que finalement, les commentaires qui me touchaient le plus, c'est ceux où tu sais qu'il y a un fond de vérité. Quand, par exemple, tu as bâclé un travail parce que tu n'as pas eu le temps... Ah ça oui, je vois ce que tu veux dire. Ça m'arrive moi aujourd'hui, mais à l'époque, ça pourrait m'arriver. Et quand on te dit, ah ouais, mais bon, ceci ou cela, c'est... Tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça, c'est mal fait. Et là, ça te touche. Parce que tu dis, en fait, il a raison, tu vois. Ça, c'est vrai. Des fois aussi, tu sais que quand on bâcle un peu et que la personne nous fait remarquer... Là, tu dis, oh, merde, il a raison. On est repartis ? Allez. Dernière. Dernière exercice. Là, tu n'as plus le choix, là. Alors... Oh, ça va. Une minute de chaise. Franchement, ça pique, une minute de chaise. Les trucs qui ne sont pas cardio, je préfère, tu vois. Bon, on est parti. Allez. Et là, ça va piquer. En fait, c'est des squats... C'est un squat ? C'est un squat qui dure une minute. Ok. Voilà. Ça va. Là, moi, j'ai l'impression qu'on est sur l'épreuve du poteau. Tu sais où, genre, tu ne dois pas bouger et t'attends. Ah oui, ça, c'est dur. Pour repartir sur Koh-Lanta, moi, c'est vraiment comme ça que je le vis, c'est exo. C'est quoi ? Tu aurais aimé faire une autre émission, genre Pékin Express ? Avec Tini ? Franchement, j'étais méga fan de Pékin Express avant. J'étais, mais genre, méga fan. Et j'ai un peu moins regardé les dernières saisons, j'avoue. Pas regardé du tout. Moi non plus, j'ai un peu décroché. Alors vraiment, genre, Pékin Express, quand j'étais gamine... C'était trop bien. Par contre, je n'aimais pas Koh-Lanta. Mais j'adorais Pékin Express. Moi, plus l'inverse, quand même. Mais comme les trois cars des gens ! Mais c'est bientôt la partie. Attends, à chaque fois, je fais la magie, mais c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Et c'est terminé. Elle a faussi. Et là, t'attends le chrono, mais comme le Messi, quoi. Est-ce que t'es prête pour la dernière question ? Ouais, non, voilà, c'est bon. Si, si, tu m'as mangé à quelle sauce ? Regarde. Hop là. Et voilà. Ah, ton rapport à l'alimentation ? Et ça, c'est une bonne question, ça. Eh bien, pas foluchon. Franchement, ça va, ça va, il y a pire. Mon rapport à l'alimentation, il a été assez compliqué quand j'étais plus jeune, parce que j'ai été très, très influencée par Instagram, les magazines, les mannequins. Genre moi, quand j'étais petite, genre, je me disais j'aimerais être mannequin. Aujourd'hui, c'est un truc que ça m'attire plus du tout. Ouais. Mais du coup, j'ai toujours eu quand même... J'ai toujours aimé les filles assez minces. C'est vrai que j'avais un peu cet objectif. Et quand tu les vois sur les réseaux, dans les magazines, forcément, ça tente pour ce rêve. Exactement. C'est accessible, ouais. Mais en évoluant, je me suis rendu compte que des fois, tu vois, il y a des filles qui sont un peu plus pulpeuses et encore... Enfin, vraiment, c'est... Ou même beaucoup plus pulpeuses et sont tellement rayonnantes et on sent qu'elles ont la joie de vivre. Alors que pour moi, ça renvoie quelque chose de beaucoup plus fort et ça touche plus, tu vois. Ouais. Tu t'es rendu compte que finalement, ce qu'on dégageait, c'était pas lié qu'à la silhouette. Complètement. Ouais. Et les périodes où j'étais plus mince, entre guillemets, mais j'étais toute... Enfin, j'étais... T'étais pas forcément mieux. Bah non, parce qu'en fait, j'étais un peu pas vraiment heureuse et j'étais ultra fatiguée parce qu'à l'époque, je me nourrisse clairement pas suffisamment. Et bah ça se voit. Quand, tu sais, t'as mauvaise mine et t'es pas rayonnante en fait. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont influencé justement ton rapport à l'alimentation ? Oui. Parce que toi, t'es une génération... Il va dire une demi-génération en dessous. On va pas exagérer non plus. Pas si vieille que ça. Mais t'as plus baigné que moi, par exemple. Comment tu l'as vécu, tu vois ? Moi, c'est... Et encore aujourd'hui... Enfin, je vois des corps et je fais waouh. Enfin, typiquement, tu vois, toi, j'aimerais pouvoir avoir ton corps et être bien sculptée et tout. Après, il faudrait faire le travail pour aussi, moi, de mon côté, si je le fais pas. C'est intéressant ce que tu dis, ouais. Mais oui, clairement, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment. Et est-ce que t'as, du coup, pris un peu de recul avec ce que tu voyais sur les réseaux ou c'est toi ? Je t'ai dit, à un moment donné, bon, je vois des filles qui sont méga musclées, par exemple, je parle pas de moi, évidemment. Mais voilà, elles font 10 heures de sport par semaine. Je le fais pas. Comme moi, finalement, quand je vois des filles qui font des bodygoals de ouf, mais elles font deux fois le sport que je sais, je sais que c'est pas fait pour moi parce que je le ferais pas, en fait. Au bout d'un moment, il faut savoir faire la différence. Déjà, quand on arrive sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a la vraie vie et les réseaux, encore plus que quand on y est pas. Ça, c'est bien vrai. Et aussi, j'ai pris conscience que toi, ton corps, c'est un peu ton métier. C'est vrai. Donc, moi, mon corps, c'est pas mon métier. Donc, forcément... C'est pas ta priorité, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, je vais pas... Je vais pas... C'est vrai que ça va pas être ma priorité. Donc, oui, mon rapport, il va quand même mieux, même s'il y a certains points. Je sais, je pense aussi beaucoup une sorte de confiance en soi. C'est vrai. Un jour où j'aurai vraiment une confiance en moi, et je pense que ça passe pas forcément par le sport et l'alimentation, j'arriverai à régler ces problèmes-là. Et je te rejoins, ça passe aussi par le temps, tout simplement, la maturité. Oui, complètement. Moi, je vois aujourd'hui, à 32 ans, j'ai plus du tout le même rapport avec mon corps que quand j'en avais 22, par exemple. Tout simplement parce que dans ma vie, j'ai d'autres choses. Et c'est pas parce que mon corps est mieux qu'avant ou parce que j'ai fait un travail sur moi-même. C'est juste que mon attention, finalement, elle est peut-être aussi allée ailleurs dans mon travail, mon activité, ma vie perso, etc. Et finalement, tu te rends compte que ton corps, tu le travailles au sport. OK, dans mon cas, parce que j'aime ça. Mais demain, je prends 5 kilos. J'en fais pas une jaunisse, tu vois. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super sympa. J'ai adoré le concept. Le format était trop cool. Ça m'a remis en jambes. Trop génial. On est évidemment ravis avec toutes les gens de t'avoir reçu. Je te dis à très bientôt. Et puis surtout, on fait de gros bisous. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501